Les forces de l'ordre essaient de contenir la foule. En vain, des manifestants parviennent à passer le premier cordon de sécurité. Depuis vendredi, à l'appel de plusieurs associations, les partisans des Putschis sont plusieurs milliers réunis devant la base militaire qui abrite les troupes françaises à Niamey. Ils exigent leur départ. Le discours de fermeté d'Emmanuel Macron en début de semaine et son refus de reconnaître les nouveaux tenants du pouvoir au Niger comme légitime a ravivé la colère. Dans ce communiqué, lu à la télévision vendredi, le régime militaire dénonce des propos infantilisants et l'ingérence de la France. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituent une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger. Mais Paris persiste et signe. Dans un entretien accordé le soir même au Figaro, le ministre français des armées réitère le soutien de la France au président Bazoum et rejette l'ultimatum des Putschistes qui exigent le départ de l'ambassadeur et du contingent français déployé à la demande des autorités déchues, rappelle Sébastien Lecornu. Pourquoi avons-nous des soldats dans ce pays ? Nous y sommes parce que malheureusement, cette région du Sahel connaît depuis de nombreuses années une activité terroriste importante. Quoi qu'il arrive, c'est la responsabilité du Niger que d'assurer la sécurité de l'ambassade de France. C'est le droit international et il doit être respecté. Mais combien de temps Sylvain Ité retranché dans son ambassade pourra-t-il encore rester ? Les militaires useront-ils de la force pour le chasser ? Vendredi, le président du tribunal de grande instance a ordonné son expulsion. La fin de l'ultimatum concernant le départ des troupes françaises à la suite de la dénonciation le 3 août dernier des accords militaires entre Niamey et Paris prend théoriquement fin dimanche soir.